Dans un extrait du grand concours dévoilé sur Instagram, Karima Charny a fait une énorme bourde sur un sujet qu'elle connaît pourtant bien. La Star Academy, sous les yeux de Brigitte Macron. La Star Academy a fait son retour sur TF1 depuis le 4 novembre pour une onzième saison. 13 nouveaux candidats ont rejoint le château de Damarille et l'Élysse pour cette nouvelle édition. Si une partie du corps professoral a changé, les deux anciennes élèves qui avaient intégré le casting l'année dernière sont toujours au rendez-vous. Lucie Bernardoni est restée la répétitrice des primes, tandis que Karima Charny se charge de l'animation des quotidiennes et des secondes parties de soirée de l'émission, le samedi. Si Estiel qui raccompagne les élèves au château dans leur bus.Karima Charny se trompe dans les paroles de l'hymne de la Star Academy, l'ex-candidate de la saison 4 du Télécrochet devrait donc maîtriser à la perfection le nouvel hymne de la Star Academy. Mais dans un extrait du grand concours dédié aux pièces jaunes dévoilées sur Instagram, Karima Charny s'est emmêlé les pinceaux au moment de compléter les paroles de la chanson de Jean-Jacques Goldman. Par quels mots débute au bout de mes rêves, l'hymne de la Star Academy 2023, a demandé Didier Deschamps. Et si la réponse semblait être évidente, dans la panique Karima s'est trompée. Si Estiel a 4. J'ai rippé, j'ai rippé, s'est exclamée la jeune femme dépitée. Arthur n'a évidemment pas manqué de se moquer de son invité, prenant à témoin Brigitte Macron. On a l'animatrice de l'émission Star Academy, qui a elle-même participé à la Star Academy, qui n'a pas donné la bonne réponse, a-t-il souligné tandis que Karima était huée par ses adversaires. Elle s'est née rendue compte avant, l'a défendue la première dame magnanime. Pour prouver sa bonne foi, l'accomplice de Nico Saliagas a d'ailleurs entonné le titre. Et la bonne réponse était bien sûr même si le temps presse. Une séquence qui sera à découvrir dans l'émission ce vendredi 12 janvier sur TF1. Le parcours de Karima a été semé d'embûches dès ce lundi 8 janvier. Karima Charny comptera aussi parmi les chroniqueuses de Bonjour, la nouvelle matinale de TF1 présentée par Bruce Toussaint. Celle qui est désormais journaliste et animatrice avait confié que le chant ne lui manquait pas. J'ai trouvé ma place et ma voix. Je le fais de temps en temps pour des associations mais dans ces moments-là, je suis stressé, notait-elle dans les colonnes de télé 7 jours. Mon parcours a été semé d'embûches, ça n'a pas été simple. Je sortais d'un télé-crochet, j'ai dû faire mes preuves. J'ai commencé la télé à une époque où l'on faisait peu confiance aux femmes. Ma carrière, comme beaucoup, a eu des hauts et des bas, mais elle m'a menée là où je suis aujourd'hui, se félicitait-elle ensuite. J'ai juste besoin de quelqu'un qui me réveille, me réveille, me réveille, me réveille, me réveille, me réveille, me réveille. J'ai juste besoin de quelqu'un qui me réveille, me réveille, me réveille, me réveille.